Nous allons commencer la journée avec vous, Dr. Guéguen. Donc, docteur, vous êtes pédiatre, retraitée et conférencière pour faire connaître l'apport des neurosciences affectives et sociales à l'éducation de l'enfant. Vous êtes auteur d'ouvrages dont « Vivre heureux avec son enfant en 2015 » ou encore « Heureux d'apprendre à l'école en 2018 » et je ne citerai que. Vous êtes spécialisé dans le soutien à la parentalité, formé en apnomonie et en communication non-violente et vous donnez des conférences et animez des groupes de travail pour les médecins, les psychologues, éducateurs, sages-femmes et sur l'accompagnement des pas. Aujourd'hui, vous allez nous présenter en quoi les neurosciences affectives et sociales montrent qu'une relation empathique, soutenante et chaleureuse a un impact très favorable sur le développement du cerveau des enfants et des adolescents. Un grand merci aux organisateurs de m'avoir invitée et je suis extrêmement heureuse d'être là avec vous, donc bonjour à tout le monde. Et je suis aussi très heureuse d'avoir entendu ce que je viens d'entendre, de voir tout ce que vous faites dans votre région pour développer les compétences psychosociales. Je trouve ça formidable. Donc, je commence ma présentation sur les neurosciences affectives et sociales. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales ? Là, je vous ai mis une diaporama. Vous le savez tous, l'éducation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus extraordinaire si on veut que notre société change dans le bon sens. Et si on veut vraiment que notre société soit plus chaleureuse et plus pacifiée aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales ? Il faut savoir d'abord que c'est une science du cerveau qui est très récente. Elle date de la toute fin du XXe siècle. Et c'est vraiment une science qui étudie les mécanismes cérébraux des émotions, des sentiments et des relations. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on rencontre quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe quand on éprouve des émotions et des sentiments ? Là, en 2020, ça peut peut-être vous paraître normal, mais je peux vous assurer qu'au XXe siècle, on ne savait absolument pas que notre cerveau, en grande partie, était dévolu aux émotions et aux relations. En France, on connaît bien les neurosciences cognitives. Elles sont anciennes. Elles datent de 1970. Et elles étudient tous les mécanismes cérébraux de ce qui est intéressant, comment on apprend à lire et à compter. Donc, toute l'éducation jusqu'à présent était basée sur ce qu'on connaissait sur le cerveau, c'est-à-dire les fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Et les relations et les émotions, on ne savait pas du tout que notre cerveau était dévolu à ces capacités-là. Donc, c'est une très grande découverte. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que nous apportent les neurosciences affectives et sociales, ce sont des pistes très importantes pour savoir comment faire avec nos enfants pour qu'ils se développent bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très, très nouveau. C'est-à-dire que moi qui suis pédiatre, et les pédiatres sont en permanence sollicités pour des questions d'éducation. Au XXe siècle, quand les parents me posaient des questions, comment faire avec mon enfant au niveau du sommeil, de la nourriture, il ne veut plus aller à l'école, on ne savait pas des choses scientifiques sur ce que ça faisait au niveau du cerveau. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est une très, très grande chance. On sait que la façon d'être avec les enfants va impacter profondément le développement du cerveau de l'enfant. Alors, les chercheurs se sont demandé quelles relations permettraient le développement idéal de l'enfant. Si moi, je vous pose cette question, et je la posais toujours à mes patients, qu'est-ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations ? Je peux vous assurer que tout le monde pense la même chose. Tout le monde souhaiterait, là ce que je vous ai mis sur cette diapo, avoir avec les autres une relation empathique, on va voir ce que c'est que l'empathie, soutenante, qui nous soutient, qui nous encourage et aimante. Eh bien, la chose extraordinaire, c'est que tous les chercheurs du monde entier nous disent que c'est ça qui va permettre au cerveau de se développer de façon optimale. Alors, surtout, ne vous mettez pas de pression. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que les adultes vont changer leur façon d'être avec les enfants. Nous ne savions pas, c'est extrêmement nouveau, donc pas de culpabilité en vous disant « Ah oui, moi, mes parents, ils n'ont pas été comme ça et tout, on en veut à ses parents, et puis moi, je n'ai pas été comme ça avec mes enfants », mais on ne savait pas. Donc, ça va être progressivement que tous les adultes du monde entier vont changer leur façon d'être. Ensuite, se dire que l'éducation, c'est la chose la plus difficile qui soit. Et on fait tous des erreurs dans l'éducation. Et que, je vais peut-être vous choquer, ce n'est pas grave de faire des erreurs. Parfois, on a une parole qu'on ne devrait pas dire, un geste qu'on ne devrait pas faire. Eh bien, il faut juste le reconnaître, c'est très pédagogique pour l'enfant. Et ça nous montre qu'on peut toujours progresser. Et l'enfant voit qu'on peut toujours progresser. Mais reconnaître ses erreurs, c'est extrêmement important. Ensuite, se dire que ce que nous donnent les neurosciences affectives et sociales, c'est pour moi extraordinaire, parce que ça veut dire que notre humanité progresse. À l'heure actuelle, vous voyez que les femmes n'ont plus envie d'être harcelées. Beaucoup de personnes ne veulent plus maltraiter les animaux. Eh bien, maintenant, beaucoup, beaucoup d'adultes veulent améliorer leur relation avec les enfants. Et c'est un immense progrès. Donc, notre humanité progresse. Et moi, ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Ensuite, bien entendu, comme c'est très, très nouveau, il va falloir vraiment former les professionnels de l'enfance. Et je vois que dans votre région, eh bien, ça se fait. Et j'en suis extrêmement heureuse. Alors, quelles sont les idées forces des neurosciences affectives et sociales ? Les chercheurs nous disent que la qualité de la relation avec un enfant va avoir des répercussions très importantes sur le développement de son cerveau. Ensuite, l'importance de l'empathie pour le développement du cerveau. Et cette empathie n'a rien à voir avec le laxisme. Vous devez le savoir, toutes les nouvelles idées provoquent des résistances. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler des neurosciences affectives et sociales. Eh bien, parce qu'ils croient qu'on laisse tout faire à l'enfant. Mais pas du tout, du tout. C'est une confusion. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales. Ensuite, l'importance des émotions. Et vous allez voir que les émotions sont extrêmement importantes pour le développement de la personne. La connaissance de soi, l'apprentissage, la réflexion, le sens moral et la capacité à faire des choix. Ensuite, les neurosciences affectives et sociales nous disent que les humiliations verbales et physiques entravent le développement du cerveau et donnent des troubles du comportement. Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, elles nous disent, ces neurosciences affectives, que l'application, c'est quoi ? C'est le développement des compétences sociales et émotionnelles. Et que ça, ça va être très bénéfique aussi bien pour tous les professionnels de l'enfance, les adultes, mais aussi évidemment pour les enfants. Et pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce que, l'UNICEF nous le dit, à l'heure actuelle, dans le monde, la majorité des enfants subissent des éducations qui sont des violences verbales ou physiques. Et ça, je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça, parce que ça a toujours été fait. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et ils le font en croyant bien faire. Ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va bien se développer et bien se comporter. Donc, vous voyez qu'il y a du travail à faire pour que les adultes changent de comportement. On a la chance d'avoir une chercheuse qui a fait le bilan de 30 études en se demandant qu'est-ce que ça fait d'élever de façon sévère les enfants, de les punir. Eh bien, ça fait le contraire de ce que voudrait l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant va devenir insensible, dur, sans empathie et avec beaucoup, beaucoup de troubles du comportement, de l'agressivité, de l'anxiété, des dépressions, de la délinquance et des addictions à la drogue, à l'alcool. Donc, vous voyez que maintenant, il va falloir accompagner les parents ou tous les professionnels de l'enfance pour qu'on change de façon d'être avec les enfants. Et donc, c'est un immense chantier. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie ? L'empathie, il y a des centaines et des centaines de définitions de l'empathie. Moi, je prends celle de Jean de Séti, qui est un Français qui travaille à Chicago et qui nous dit qu'il y a trois facettes à l'empathie. Il y a sentir et partager les émotions sans être dans la confusion entre soi et autrui. Quand on est professionnel, il faut évidemment ne pas porter la détresse des parents ou des enfants sur nous. Mais quand on est parent, c'est très difficile de ne pas porter la détresse de nos enfants, évidemment, ou des êtres qui nous sont chers. Ensuite, l'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi on ressent telles ou telles émotions. Et j'ai pris cette définition pour la troisième facette, qui est la sollicitude d'empathie, qui va nous inciter à prendre soin du bien-être d'autrui. Pourquoi ? Eh bien, à quoi servirait de sentir que ce parent est en détresse ? De comprendre pourquoi il l'est, si on n'a pas envie de lui apporter du bien-être ? Donc, pour moi, ces trois facettes-là sont très importantes. Eh bien, Jean de Séti nous dit que quand nous sommes comme ça, avec les parents, avec les enfants, avec les professionnels, eh bien, tout le cerveau de l'enfant va maturer dans le bon sens. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, l'empathie, elle commence d'abord par nous-mêmes. C'est de l'auto-empathie. Mais ensuite, avec l'enfant, qu'est-ce qui va être le plus important ? C'est d'avoir des moments, vraiment, où on prend le temps d'être avec l'enfant. C'est extrêmement, extrêmement important. Et prendre le temps de l'écouter et de le comprendre. Je peux vous assurer que les milliers d'enfants et d'adolescents que j'ai eus en consultation me disaient tous, mais on ne m'écoute pas, on ne me laisse pas parler. Donc, très, très important d'écouter l'enfant et d'essayer de le comprendre. Comme je vous l'avais dit, être empathique, ça ne veut pas du tout dire que c'est un sexisme. L'adulte doit être un vrai adulte. Il doit transmettre des valeurs. Il doit poser un cadre. Il doit savoir dire non, bien entendu. Quand l'enfant n'a pas un comportement adéquat, on lui dit non, mais on ne fait pas de grand discours. On ne l'humilie pas verbalement en lui disant « t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais ». Parce que ça, c'est de la maltraitance émotionnelle. On lui dit juste « on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, mais je te fais confiance, tu vas apprendre à ne plus dire ou à ne plus faire ». C'est extrêmement important. Rien que de savoir qu'on peut progresser, ça fait progresser l'enfant. Alors, les émotions. Les émotions sont extrêmement, extrêmement importantes. Et ça peut vous paraître étonnant, au XXe siècle, on ne s'occupait pas des émotions. Elles étaient considérées comme gênantes. C'était une façon de se montrer faible. À l'heure actuelle, on sait que c'est extrêmement important de pouvoir exprimer ces émotions. Pouvoir dire « je suis triste, en colère, anxieux », ça va apaiser et réguler le cerveau émotionnel. Ça va calmer l'amidale cérébrale qui est vraiment le centre au niveau de notre cerveau, qui va activer les molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline. Donc, ça va être extrêmement important de pouvoir, sans aucune culpabilité, parler de nos émotions, puisque ça nous fait du bien. C'est seulement en 1995, donc très récemment, que pour la première fois au monde, on a décrit le circuit cérébral des émotions. C'est Antonio Damasio qui a fait ça, qui est un neurologue américain d'origine portugaise. Et il nous a dit que, en fait, les émotions influencent notre vie tout entière, notre vie affective, bien sûr, mais aussi la connaissance de soi, la conscience de soi. Et nous, qui nous occupons des enfants, nous avons envie qu'ils se connaissent, qu'ils se comprennent. Eh bien, pour ça, il faut pouvoir exprimer ces émotions et comprendre quels sont les besoins derrière ces émotions. Ça va influencer notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir et d'avoir un sens éthique et moral. Les émotions sont essentielles, elles sont primaires. Il faut d'abord être relié à ce qu'on ressent et ensuite, l'intellect va essayer de comprendre pourquoi on a ces émotions et de quoi on aurait besoin. Donc, c'est absolument essentiel d'être connecté à ces émotions et c'est une des très, très grandes choses que nous disent les neurosciences affectives et sociales. Alors, vous le savez tous, vous les professionnels, le développement d'un enfant est très important et il dépend de nos gènes, bien entendu, mais de l'environnement. Et à l'heure actuelle, on sait que l'environnement est plus important que nos gènes puisque l'environnement peut modifier l'expression de gènes. Eh bien, là, tout à l'heure, j'ai entendu parler de la grossesse. Oui, la grossesse est un moment capital où il faudrait normalement chouchouter les femmes enceintes et faire en sorte qu'elles ne soient pas stressées parce que le stress va abîmer profondément déjà les neurones du bébé in utero. Et dès la grossesse, le développement du cerveau du bébé va dépendre des relations affectives de la femme, de son environnement socio-économique, culturel, de son environnement physique, de sa nutrition, de son activité physique, donc de beaucoup, beaucoup de facteurs. Là, je vous ai mis le visage d'une partie de ceux qui s'intéressent aux neurosciences affectives et sociales. Il y en a des centaines et des centaines et ces études scientifiques paraissent tous les jours. Là, vous avez Martin Teicher qui a été quelqu'un de très, très important et qui nous dit que les humiliations physiques, verbales vont modifier profondément le cerveau. Bruce McEwen nous dit que le stress va altérer profondément, profondément le cerveau de l'enfant. Toutes les humiliations également verbales et physiques. Johan Luby, elle nous dit que quand on encourage, qu'on soutient un enfant, qu'on lui dit « mais moi je te fais confiance, tu peux y arriver », eh bien, ça va modifier l'hippocampe qui est une structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Michael Minet a beaucoup travaillé sur le maternage. Il nous dit que quand on materne, c'est-à-dire prendre soin, sécuriser, consoler, ça va modifier l'expression de gènes très importants dans notre corps. Ryan Koch et Anne-Laura Armellen, ces deux jeunes femmes hollandaises, mériteraient toutes les deux le prix Nobel. Elles ont fait des découvertes absolument fondamentales. Ryan Koch, elle nous dit que quand les deux parents sont empathiques, eh bien, tout le cerveau de l'enfant, toute la substance grise du cerveau de l'enfant va se développer de façon extraordinaire. Donc, vous voyez, ce sont des découvertes extrêmement importantes. Anne-Laura Armellen nous dit aussi quelque chose de très important. Elle nous dit qu'à chaque fois qu'on a des paroles dévalorisantes pour l'enfant ou qu'on le punit ou qu'on l'exclut, eh bien, ça va abîmer une des parties les plus importantes de notre cerveau. Sarah Wittel, elle, c'est la spécialiste du cerveau des adolescents. Elle nous dit beaucoup de choses aussi. Et cette jeune suédoise nous dit que le toucher respectueux, bien entendu, tendre, va favoriser le développement du cerveau. Donc, vous voyez, nous avons la chance de savoir beaucoup, beaucoup de choses à l'heure actuelle grâce à tous ces chercheurs et pour lesquels j'éprouve une immense gratitude parce que c'est eux qui font progresser l'humanité à l'heure actuelle. Alan Shore, c'est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. Il nous dit quelque chose de très, très important. Là, vous voyez, ce tout petit cortex orbitofrontal, eh bien, c'est la partie la plus précieuse de notre cerveau. Il nous permet d'être empathique. Sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc, c'est fondamental. Il nous permet d'avoir un sens éthique et moral, de savoir faire face à nos émotions et de savoir faire des choix. Eh bien, Alan Shore nous dit que quand on apporte aux enfants de l'empathie, une sécurité affective, du soutien, de l'encouragement, eh bien, ce cortex orbitofrontal va se développer magnifiquement. Alors qu'au contraire, si on l'humilie verbalement ou physiquement, eh bien, on va altérer le développement de ce cortex orbitofrontal. Donc, vous voyez, une fois qu'on a appris tout ça, on ne peut plus avoir le même rapport, la même éducation avec les enfants. C'est impossible. Moi, personnellement, j'ai complètement changé avec les enfants et avec les parents. Et j'ai dit aux parents, écoutez, au XXe siècle, je vous ai dit beaucoup de bêtises parce qu'on ne savait pas. Alors, le cerveau, c'est la chose la plus complexe au monde et les chercheurs n'en sont qu'au tout début de la connaissance du cerveau. Et vous voyez qu'on a 100 milliards de neurones, qu'il y a beaucoup, beaucoup de molécules qui passent entre chaque neurone. et les chercheurs nous disent que l'essentiel, ce sont les circuits neuronaux qui vont d'une partie du cerveau à un autre. Pour comprendre ce qui se passe, eh bien, on sait à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout que l'IRM. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas une ressource affective et sociale disent « Ah oui, c'est l'IRM, pas du tout. » Les chercheurs, si vous lisez leurs études, c'est des études très pointues, très complexes. Ils travaillent sur les molécules cérébrales, sur le développement des neurones, sur la myéline qui est ce manchon qui permet la conduction électrique d'un neurone à l'autre, sur les synapses, sur les circuits neuronaux, sur les structures cérébrales, sur les gènes, sur les télomères des chromosomes et sur l'axe neuro-endocrinien qui régule le stress. Donc, vous voyez que ces études sont très poussées. Si on veut comprendre le développement de l'enfant, on revient à un schéma ancien du cerveau qui n'est plus vraiment en cours en distinguant trois cerveaux. Le cerveau archaïque qui est là pour notre survie, le cerveau émotionnel et le cerveau supérieur. Eh bien, on sait que ce cerveau supérieur contient le cortex préfrontal et le cortex orbitofrontal. Et ce cortex préfrontal nous permet de nous calmer devant des tempêtes émotionnelles et de prendre les bonnes décisions face à nos émotions, sans agresser l'autre, sans être en état de sidération et sans fuir. Eh bien, les chercheurs nous disent que le cerveau de l'enfant est très, très, très immature, beaucoup plus immature qu'on pensait, beaucoup plus fragile et beaucoup plus malléable que tout ce qu'on pensait. Et ils nous permettent d'avoir un autre regard sur l'enfant. Et ils nous disent que jusqu'à six ans, le cerveau de l'enfant est dominé par son cerveau archaïque et émotionnel. Et le cerveau archaïque, il est là pour notre survie, c'est-à-dire que quand on est en grand danger, qu'on est en grande insécurité, eh bien, il va faire qu'on va soit attaquer, soit fuir, soit en état de sidération. Eh bien, jusqu'à six ans, le petit ne peut pas contrôler ses émotions et ses impulsions. C'est parce qu'il ne peut pas. Donc, le petit n'est pas un tyran, il ne le fait pas exprès, il ne fait pas des caprices. Non, il ne peut pas. Et ce changement de regard sur l'enfant nous incite à avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour lui. Et au lieu de le punir, de se moquer de lui, de lui dire « t'es méchant, ce n'est pas bien », il va falloir l'aider à traverser ces tempêtes émotionnelles qui, pour lui, sont extrêmement désagréables, très difficiles. Donc ça, c'est très important. de comprendre que ce n'est pas des caprices ni un trouble pathologique du développement quand vous voyez un enfant petit taper, griffer, mordre, se rouler par terre, déchirer, jeter ses jouets. Eh bien, je trouve extraordinaire de savoir que si on est empathique avec l'enfant, qu'on comprend qu'il fait ça parce que, mettons, il est en colère ou il est anxieux ou il est triste, eh bien, il va falloir l'apaiser, ce qui ne veut pas du tout dire « céder », et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Eh bien, on sait que ça va avoir un impact extrêmement positif sur le développement de son cerveau. Donc, c'est extraordinaire de savoir qu'on a un pouvoir très important sur le développement du cerveau de l'enfant. si, au contraire, lorsque l'enfant a ses tempêtes émotionnelles, on ne le console pas, on ne l'apaise pas, il y a du cortisol qui est sécrété et qui est très toxique pour le développement de son cerveau. Donc, encore une fois, Alan Shore nous dit qu'il va falloir, au contraire, apporter de la sécurité affective, de l'écoute, de la bienveillance pour favoriser le développement du cerveau de l'enfant. Donc, l'être humain, on le sait à l'heure actuelle, il ne l'est pas violent, agressif, il n'est pas méchant, mais que quand les petits, à partir de 18 mois, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4 ans, dès que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, qu'ils se sentent en insécurité, eh bien, ils vont taper, griffer et mordre, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Donc, vous voyez, ça nous donne un autre regard sur l'enfant. L'amidale cérébrale, je vous en ai parlé, eh bien, elle va sécréter les molécules de stress du cortisol. Et c'est très important parce que, comme je vous ai dit, la très grande majorité des enfants sur toute la planète, dès la première année de vie, reçoivent des humiliations verbales et physiques. Eh bien, c'est du stress, c'est du cortisol qui est sécrété. et ça va bloquer la sécrétion d'ocytocine qui est la molécule de l'empathie. Donc, les êtres humains naissent avec de l'empathie, de l'ocytocine à la naissance, mais comme la grande majorité reçoivent du stress dès la première année de vie, eh bien, l'empathie sommeille chez les êtres humains. Il va falloir développer cette empathie, la réveiller. Et comment elle se développe, cette empathie, en recevant de l'empathie. Donc, nous dépendons des autres êtres humains. Et nos enfants, ils naissent avec une amygdale cérébrale qui est mature dès la naissance. C'est dommage. Mais donc, dès la naissance, ils peuvent avoir extrêmement peur. Donc, surtout, surtout, ne pas stresser les enfants. Surtout que l'amygdale va stocker les souvenirs de peur pour toute notre vie et de façon inconsciente. Donc, vraiment, l'idéal, c'est que nos femmes enceintes soient chouchoutées et qu'elles vivent si possible sans stress. Et les tout-petits, surtout, ne les stressaient pas. Voici des études. C'est une étude qui vient de Singapour qui nous montre qu'une mère empathique va développer l'hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. et tout le fonctionnement socio-émotionnel et la révélation des émotions dès l'âge de 6 mois. Là, c'est l'étude dont je vous avais parlé tout à l'heure de Rian Kyo. Et vous voyez que c'est une très grande étude sur 191 familles de 6 semaines à 8 ans. Donc, c'est extrêmement important cette étude-là. Là, l'attachement sécure avec la mère dans la petite enfance va favoriser le développement du cortex frontal et du cortex temporal. Là, vous voyez que c'est un programme de soutien parental qui a été fait aux États-Unis. Eh bien, vous voyez que l'étude montre que ça a des effets sur le cerveau et sur le comportement et toujours sur ce cortex orbitofrontal, la partie la plus précieuse que nous avons et l'hippocampe. Et ces enfants-là vont avoir alors une meilleure régulation émotionnelle, meilleure capacité de décision et une meilleure mémoire. Donc, vous voyez que tout ce qu'on fait au niveau des parents va avoir des effets sur les enfants. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les parents ont besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne pour qu'ils comprennent toutes ces nouvelles connaissances. Le maternage, c'est prendre soin, réconforter, consoler, caliner. Ce n'est pas du tout que les femmes qui sont capables de ça. Les hommes sont tout à fait capables de ça et à tout âge, on a besoin de ça. Ce n'est pas que les bébés. c'est-à-dire que les parents que vous aurez en charge, ils ont besoin de ça aussi, les professionnels aussi. Eh bien, à chaque fois qu'on fait ça, on fait sécréter l'ocytocine qui est la molécule de l'empathie. On augmente le BDNF qui est un facteur de croissance des neurones, donc c'est très important. Et on va modifier l'expression d'un gène qui va renforcer l'aptitude à faire face au stress et qui va améliorer la mémoire et l'apprentissage. Donc c'est extrêmement, extrêmement important de prendre soin des professionnels de l'enfance, de les réconforter et de prendre soin de nos parents. Donc à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, tout le cerveau va se modifier dans un sens positif. Quand la mère soutient et encourage son enfant, je vous l'ai dit, ça va modifier et ça va augmenter le volume de l'hippocampe. Donc c'est extrêmement important. Comment on applique ces découvertes en neurosciences affectives et sociales ? Par le développement de l'empathie et des compétences socio-émotionnelles. Les compétences socio-émotionnelles, c'est quoi ? La connaissance des émotions. Et notre vie affective est très riche, nous avons des dizaines et dizaines des émotions. Il faut savoir mettre des mots sur chaque émotion. Il va falloir les exprimer sans aucune culpabilité. Il va falloir apprendre à les réguler et comprendre leur cause. Une fois qu'on a fait ce travail-là sur soi, c'est à chaque professionnel de l'enfance de faire ce travail-là, on va pouvoir avoir des relations satisfaisantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre que l'autre a les mêmes émotions que nous. On va savoir les écouter, on va savoir les comprendre, on va savoir coopérer, résoudre les conflits et avoir une pensée critique. Et à l'heure actuelle, on sait que quand les enfants ont développé ces compétences sociales et émotionnelles, ça a une influence sur leur développement intellectuel et ils vont progresser à l'école. Vous connaissez sans doute la route des émotions. On a beaucoup maintenant de choses qui vont nous aider. Vous savez que Mme Buzyn, en 2018, a demandé qu'on développe les compétences psychosociales. Psychosociales, c'est en même temps les compétences cognitives et la pleine conscience. Eh bien, pour moi, il faut développer ces compétences chez les professionnels de l'enfance, dans toutes les familles d'accueil, les parents et les enfants. Moi, personnellement, je me suis formée il y a très longtemps maintenant en communication non-violente. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la compétence des formateurs. les formateurs ont des années et des années de formation. À l'heure actuelle, beaucoup de formation en France, si vous demandez aux formateurs, j'ai été très choquée, ils ont trois jours de formation pour former des professionnels. Alors que la communication non-violente, c'est des années et des années de formation. Donc, la communication non-violente, c'est un travail d'empathie. C'est un travail en profondeur qui est extrêmement agréable. et dans ces stages, on ne reçoit que de l'empathie. Donc, on devient soi-même de plus en plus empathique. Et elle nous aide à avoir une qualité de relation d'abord à soi et ensuite vis-à-vis des autres. Il y a une association qui existe depuis maintenant cinq ans, des CLIC CNV Éducation, et qui forme tous les professionnels de l'enfance et les parents à la communication non-violente. Là, je vais vous montrer quelques études très importantes pour les enseignants. Ils montrent que quand les compétences sociales et émotionnelles, les enseignants ont eu des formations, eh bien, ça prévient le burn-out. Donc, c'est très, très important. Ensuite, les enseignants se sentent plus compétents et ils ont un sentiment d'accomplissement. Chez les enfants, quand on développe ces compétences-là, l'enfant progresse sur tous les plans. Personnel, il va bien. Dans ces relations, il n'y a plus de harcèlement. On se demande en France comment on fait pour que les enfants n'harcèlent plus à l'école ? Eh bien, il faut développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Mais il faut d'abord développer les compétences sociales et émotionnelles chez l'adulte. C'est aux adultes de d'abord travailler leurs propres compétences et ensuite les transmettre aux enfants. Là, je vous montre des études aux États-Unis. Les Américains ont beaucoup d'argent pour faire des études. Eh bien, vous voyez, c'est une étude sur 270 000 élèves de l'école maternelle à la terminale. Eh bien, quand les élèves ont eu des formations pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, la qualité des relations s'améliore, les problèmes de comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent. Et merci à Karen Birman qui nous dit que même les enfants issus de quartiers très pauvres, donc il n'y a pas de fatalité, eh bien, ils progressent sur tous les plans et ces bénéfices sont stables à l'école élémentaire, vous voyez, quand ces compétences sont développées chez des tout-petits. Donc, vous voyez, il n'y a pas de fatalité. Par contre, il faut absolument introduire le développement de ces compétences sociales et émotionnelles chez tous les adultes, je le répète encore, tous les professionnels de l'enfance. Le développement de ces compétences sociales et émotionnelles, vous voyez, encore une fois, dans des quartiers très pauvres des États-Unis, ça facilite la préalphabétisation, c'est-à-dire les compétences intellectuelles et aussi les compétences affectives, ils deviennent plus empathiques et plus coopérants. Pourquoi ? Vous le savez maintenant. Parce que l'empathie favorise le développement global du cerveau. Ça, c'est une étude de James Eggman, prix Nobel d'économie, qui nous dit que quand on développe les compétences sociales, émotionnelles et professionnelles de l'enfance, eh bien, ça permet d'économiser 100 dollars en prévention à l'âge adulte des risques de chômage, d'exclusion sociale, de délinquance et de tout type de défiance et plus tôt on investit, plus l'impact est important. Donc, vous voyez, maintenant, on sait ce qu'il faudrait faire. Là, je vous ai parlé de Bruce McEwen qui a travaillé sur le stress, sur le cerveau de l'enfant. Vous voyez un neurone florissant avec toutes ses dendrites et un neurone qui a subi beaucoup de stress et qui perd ses dendrites, eh bien, s'il a trop de stress, le neurone va mourir. Moi, je peux vous assurer que j'ai été tétanisée quand j'ai sorti ces études parce que quand l'enfant reçoit beaucoup de stress tous les jours, quotidiennement, eh bien, ça va altérer le cortex préfrontal qui nous permet d'être pleinement humain, l'hippocampe, le corps caleux et beaucoup d'autres structures cérébrales. La maltraitance émotionnelle, je vous l'ai dit, mais ça, c'est très important à comprendre. C'est là-dessus que travaillent tous les chercheurs du monde entier. C'est tout comportement ou parole qui rabaisse l'enfant, le critique, le punit, lui fait peur, lui procure un sentiment d'humiliation, de honte, mais c'est aussi l'ignorer, ne pas répondre à ses besoins fondamentaux, l'isoler et les rejeter. Eh bien, cette jeune hollandaise nous dit que ça va abîmer ce fameux cortex orbitofrontal. Je vous redis à quoi sert ce cortex orbitofrontal. Il nous sert à être empathique, donc c'est fondamental, à réguler nos émotions, c'est fondamental, à savoir faire des choix, c'est fondamental et avoir un sens éthique et moral, c'est fondamental. Donc, vous voyez que la maltraitance émotionnelle va faire des humains qui ne savent pas être empathiques, qui ne savent pas avoir un sens éthique et moral, qui ne savent pas réguler leurs émotions et qui ne savent pas faire des choix. Donc, c'est fondamental de ne plus avoir des maux qui dévalorisent les enfants et il va falloir arrêter de punir les enfants. La maltraitance verbale et physique diminue le volume de l'hippocampe, ça c'est Martin Teicher qui nous le dit. À l'heure actuelle, il y a 60 pays dans le monde qui ont une loi contre les punitions corporelles et les humiliations, donc nous progressons, on peut résilier et ça c'est pour rendre hommage à deux psychologues américaines qui les premières ont introduit ce mot de résilience. Eh bien, elles ont montré que chez des enfants qui avaient eu des grands traumatismes, 30% ont résilié, 30% seulement. Pourquoi ils ont résilié ? Eh bien, c'est toujours la même chose. Ils ont résilié quand l'entourage de l'enfant était empathique, chaleureux et soutenant. Eh bien, vous voyez, ça c'était fait dans les années 80. Eh bien, maintenant, les neurosciences affectives et sociales disent que oui, c'est cette relation empathique, chaleureuse et soutenante qui permet au cerveau de l'enfant de maturer. La méditation en pleine conscience, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça a des effets très positifs sur le développement du cerveau. Elle nous apaise, elle nous aide à se concentrer, elle nous donne un meilleur équilibre émotionnel, elle augmente nos capacités de résilience et elle nous ouvre au monde et aux autres. Donc, à l'heure actuelle, en 2020, on a la chance d'avoir des pistes que nous n'avions pas au XXe siècle, qui est le développement des compétences sociales et émotionnelles et la méditation qui vont favoriser le bon développement du cerveau de nos enfants. Donc, je vais conclure en vous disant, rappelant les idées-forces des neurosciences affectives et sociales, c'est la qualité de la relation avec l'enfant qui va être fondamentale et qui a des répercussions très importantes sur le développement de son cerveau. L'importance de l'empathie pour le développement du cerveau de l'enfant, mais qui n'a rien à voir avec le lapsisme, je le redis. L'importance des émotions pour la connaissance de soi, l'apprentissage, la réflexion, le sens moral, le choix, qu'il va falloir qu'on sorte des humiliations verbales et physiques parce que ça entrave le développement du cerveau, ça donne des troubles du comportement avec de l'agressivité, des dépressions, de l'anxiété, des addictions à l'alcool et aux drogues. La plupart des troubles du comportement des enfants et des adultes viennent de l'enfance. Ça, c'est extrêmement important à comprendre et que l'application des neurosciences affectives et sociales, c'est le développement des compétences sociales et émotionnelles qui est bénéfique aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Là, je vous propose plusieurs films vers un monde altruiste que vous trouvez sur Arte, Le cerveau des enfants de Stéphanie Briand, L'arbre de l'enfance de Anne Barth et Qui aime bien, châtie bien d'Amalia Escriva. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors ça, j'en parle dans mon dernier livre qui est paru en septembre qui s'appelle « L'être à un jeune parent ». Et je leur dis comment faire et je leur dis que dès la grossesse, ce que je faisais moi avec les parents que je recevais, je demandais aux mères d'être le plus possible connectées à leur enfant pendant la grossesse et d'essayer de ressentir déjà ce qui se passait avec leur enfant. Dès le sixième mois de grossesse, elles étaient capables de me dire « Là, je sens que mon enfant est énervé. Peut-être que je me positionne mal. Peut-être que j'écoute une musique qu'il n'apprécie pas. Là, je sens qu'il est calme, qu'il est serein. » Donc, ces femmes prenaient soin déjà d'être à l'écoute de leur enfant déjà in utero. Ensuite, à la naissance, je peux vous assurer que l'enfant, lui, il exprime toutes ses émotions. Et on voit ces émotions, d'abord, ce sont les yeux qui expriment les émotions. Les yeux, c'est la seule partie directe du cerveau. C'est le cerveau, les yeux. Et les yeux sont connectés au cortex orbitofrontal qui, justement, régule et est connecté à toutes les structures au niveau des émotions. Donc, ensuite, l'enfant l'exprime avec l'expression de son visage et avec tout son corps. Et je dis aux parents, quand votre enfant pleure, par exemple, parce que les pleurs sont quelque chose de très difficile pour les parents dans la première année de vie, la grande majorité des maltraitances de l'enfant se passent dans la première année de vie à cause des pleurs de l'enfant. Eh bien, quand l'enfant pleure, essayez de comprendre ce que vous dit votre enfant. Est-ce que c'est parce qu'il est énervé ? Est-ce que c'est parce qu'il a envie de changer de position ? Est-ce qu'il a envie d'être pris dans les bras ? Est-ce qu'il a soif ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il est triste ? Eh bien, proposez-lui des émotions. Et je peux vous assurer que l'enfant, il confirme ou non quand on lui propose des émotions. Et ça, c'est très, très, très important. Dès la naissance, l'enfant, lui, exprime ses émotions. C'est à nous, adultes, parents, d'être connectés aux émotions de l'enfant. Ensuite, quand l'enfant a des tempêtes émotionnelles, qu'il se roule par terre, qu'il mord, qu'il tape, il va falloir l'aider à exprimer ses émotions. Est-ce que là, tu es énervé ? Est-ce que là, tu es jaloux ? Est-ce que tu es inquiet ? Vraiment, c'est très, très important. On peut s'aider, évidemment, d'émoticônes. On peut s'aider de poupées. Il y a plein de choses à l'heure actuelle qui nous aident pour aider l'enfant à exprimer ses émotions. Et ça va être extrêmement, extrêmement important pour l'enfant de l'aider à exprimer ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Que quand on aide l'enfant à exprimer ses émotions, l'enfant va exprimer ses émotions beaucoup plus bruyamment. Et ça peut être très dérangeant pour les adultes. Et donc, l'enfant, quand il va être en colère, il va exprimer encore plus sa colère. Quand il va être triste, pareil, il va beaucoup pleurer. Donc, pour les parents, ça peut être difficile au départ. Mais ensuite, c'est tout bénéfice pour les parents. Parce qu'ils vont avoir un enfant qui se collait bien et c'est plus facile d'élever un enfant qui exprime ce qu'il ressent. C'est très facile d'avoir un enfant sage qui n'exprime pas ses émotions. Il suffit de lui dire arrête de pleurer, arrête d'être en colère, arrête d'avoir peur. D'abord, savoir réagir face à l'agressivité, il faut d'abord avoir fait soi-même tout un travail de connaissance de ses émotions et de comprendre pourquoi soi-même, on peut être agressif. Ça, c'est très, très important. Si on comprend soi-même quand est-ce qu'on est agressif, moi, je peux être en colère quand quelqu'un n'a pas un comportement qui, quand quelqu'un a un comportement qui me dérange, quand je suis inquiète, quand je suis triste, vous voyez, comprendre ça. Si on arrive à comprendre ça, eh bien, on va modifier notre comportement avec les autres. Et quand quelqu'un est agressif avec nous, par exemple, c'est un enfant, parce qu'il y a des enfants qui tapent leurs parents et généralement, ils tapent leurs parents quand ils ont besoin d'attention, quand ils ont besoin d'affection. Quand on arrive soi-même à comprendre que l'enfant ne le fait pas exprès, que l'enfant n'est pas méchant par essence, eh bien, déjà, ça va nous donner une autre image de l'enfant. Ensuite, de pouvoir, nous, comprendre ce qui nous anime pouvoir nous dire « ben oui, l'enfant, il est agressif avec moi, je peux comprendre ses émotions, ça va nous apaiser. Donc, on va moins réagir de façon agressive. Par contre, si on voit qu'on va réagir de façon agressive, au lieu de réagir de façon agressive vis-à-vis de l'enfant, il va falloir lui dire « tu sais, là, j'ai dépassé mes limites. » Au lieu de lui dire « tu m'énerves, parce que ça, c'est très culpabilisant pour l'enfant, c'est-à-dire en exprimant nos émotions, tu m'énerves, mais en accusant l'enfant, ce qui est culpabilisant, on va lui dire « là, j'ai dépassé mes propres limites, c'est à moi de prendre en charge ma propre émotion. » Eh bien, on peut lui dire « écoute, là, je vais essayer d'aller me calmer moi-même. » Vous voyez, c'est très très important de savoir si on peut y répondre de façon non-agressive et de se calmer soi-même. Qu'est-ce qui est très très important ? On le sait depuis longtemps que notre cerveau est malléable. Il est malléable jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, il est beaucoup beaucoup plus malléable, plus l'enfant est jeune, plus son cerveau est malléable. Donc, avec les enfants, on peut absolument transformer leur cerveau. C'est-à-dire que quand les enfants ont des parents qui ne sont pas empathiques, il y a tout un travail d'accompagnement de ces parents, de leur donner de l'empathie, leur donner donc de l'ocytocine pour que eux progressivement deviennent de plus en plus empathiques. Donc, pour moi, il y a un accompagnement des parents extrêmement, extrêmement important. Et ensuite, pour moi, le travail, il est d'abord avec les parents, d'abord avec les adultes. Ensuite, pour les professionnels de l'enfance, il faut le plus possible donner d'empathie à cet enfant-là si vous l'avez en charge. Et dans ce cas-là, on sait que son cerveau peut de nouveau progresser et résilier. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de confiance dans la faculté des enfants à pouvoir résilier et sortir justement de tous ces problèmes de non-empathie et de maltraitance. La Suède, depuis 40 ans, vous voyez, depuis très longtemps, a eu loin contre les humiliations verbales et physiques. Il nous donne vraiment, il nous montre le chemin. Et moi, une des raisons, c'est parce qu'ils ont beaucoup de chercheurs qui travaillent en neurosciences affectives et sociales. sociales. Nous, nous avons pratiquement pas, moi, j'ai vu des milliers et des milliers d'études sur les neurosciences affectives et sociales, il n'y a pratiquement pas d'études françaises. Par contre, énormément d'études des pays nordiques, eh bien, je peux vous assurer que la Suède, maintenant, ont intégré toutes ces études scientifiques depuis très, très longtemps. Toute leur société a changé. Et moi, je ne suis pas du tout contente des mille jours. Les mille jours, j'exagère peut-être, c'est un petit pas. Mais on est très, très loin de faire ce que font les pays nordiques. Les pays nordiques, ils savent, ils donnent un grand, grand congé parental après la naissance pour les deux parents, généralement, qui durent un an ou 18 mois avec un accompagnement des parents. Ensuite, dans ces pays-là, très souvent, c'est tout le pays qui a compris que les jeunes parents ont besoin de ne pas être à leur travail en permanence. Il y a généralement dans les entreprises pas de réunion en fin de journée pour que les parents puissent être avec leurs enfants en fin de journée. On a vraiment réfléchi à comprendre qu'il faut un aménagement du temps de travail pour les jeunes parents. et ils mettent l'accent sur la petite-enfance jusqu'à 6 ans. Donc, oui, les pays nordiques nous montrent le chemin et moi, très souvent, on me dit « mais qu'est-ce que vous dites ? On n'est pas comme eux ! » Mais je ne vois pas du tout pourquoi on ne serait pas aussi humain qu'eux ! Rien ne nous empêche d'être aussi humains que les Suédois ou les Nordiques ! Moi, je redis, c'est une révolution éducative qui est en cours grâce à toutes ces recherches. Donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, je trouve ça incroyable de savoir que dans la plupart des pays au monde, les enfants, à l'heure actuelle, subissent toujours des humiliations verbales et physiques. Donc, il ne faut pas en vouloir aux parents de continuer à faire ça. Ça fait des millénaires qu'on fait ça et que les parents le font en croyant bien faire. Ils ont été élevés comme ça. Donc, ce n'est pas avec une baguette magique que les adultes vont changer de façon d'être. Ça va être progressif et en accompagnant les parents, en les aidant, en ne culpabilisant pas, surtout, en ne se mettant pas de pression. Donc, pour cette personne-là, elle peut se former pour développer son empathie de plus en plus pour elle-même, déjà. Ce n'est pas… Comment je pourrais vous dire ça ? Moi, ça fait très longtemps que je me suis formée en communication non-violente et il y a eu un avant et un après dans ma vie aussi bien privé que professionnel. Je pensais avant que je n'étais pas violente et je peux vous assurer que ce travail en profondeur m'a montré qu'on peut toujours progresser dans nos relations avec les autres et qu'on n'a jamais fini de progresser. On fait toujours des erreurs et donc, ce n'est pas en un stage de communication non-violente qu'on apprend ça. À mon avis, il faut deux, trois ans au moins de stage et ensuite, des piqûres de rappel tout le temps, tout le temps. Il faut s'entraider. Pour moi, je crois beaucoup à l'interdépendance et de s'entraider. Tout dépend de quelle faute. Moi, je dis très souvent aux parents qui me posent cette question-là, vous savez, si vous rentrez le soir du boulot fatigué, stressé et que vous faites une erreur, vous faites quelque chose qui n'est pas adéquat, qu'est-ce que vous diriez si votre conjoint vous punissait ? Non, les punitions ne sont pas une façon de progresser. Si dans votre travail, on vous punissait, mais vous seriez complètement révolté. Donc, c'est surtout de dire à la personne « Eh bien oui, là, tu as eu un comportement inadéquat, mais je te fais confiance, tu peux progresser. » Il n'y a que ça à dire. Et pour nous, c'est pareil. On fait des erreurs tout le temps. On se trompe. Eh bien, si, par exemple, notre supérieur dans notre travail nous punissait, mais nous serions révoltés contre lui. Eh bien, s'il nous dit « Bon, là, vous vous êtes trompé, ce n'est pas si grave, mais je suis sûre que vous pouvez progresser, eh bien, ça fait progresser le cerveau. » il y a des études scientifiques qui le montrent. Quand on dit à un enfant « Tu es méchant » ou qu'on le punit, ça empêche la maturation du cerveau. Quand on lui dit « Tu peux progresser » aussi bien intellectuellement qu'affectivement dans tes relations, eh bien, il progresse. Il y a plein, plein de choses qui interviennent dans le développement du cerveau. Il y a les perturbateurs endocriniens, bien sûr. L'alcool, c'est terrifiant. L'alcool, c'est la première cause de problèmes de non-développement du cerveau de l'enfant. Il y a la cigarette aussi pendant la grossesse. Il y a beaucoup, beaucoup de toxiques. L'alcool et la cigarette sont des très, très grands toxiques. Il y a d'abord ça. Donc, il y a tout un travail de prévention là-dessus. Mais, qu'est-ce qu'on sait ? C'est que quand on reçoit des humiliations verbales et physiques, on devient addict à l'alcool et au tabac. Donc, vous voyez que c'est tout un cercle vertueux. On a besoin d'alcool et de tabac parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien en nous. si on reçoit de l'empathie, si on est bien traité, on n'a pas besoin de… on n'est pas addict aux drogues. Donc, c'est… vous voyez, moi je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup que si notre humanité comprend qu'il faut commencer d'abord par les femmes enceintes, avec le père également pendant la grossesse ou le compagnon, et ensuite dans la petite enfance, notre monde va changer profondément. Les pays nordiques nous le disent. Les pays nordiques, les gens, quand on leur demande, ils sont heureux, eux. Ils ont confiance dans leur gouvernement. Nous, en France, on est toujours agressifs, anxieux, on est dépressifs et on est toujours en colère. Les pays nordiques, ils sont pacifiés. Eh bien, ils ont travaillé sur la petite enfance. Plus l'enfant est petit, plus c'est facile. Et les adultes, eh bien, il faut, alors, c'est un peu bête comme réponse, vous allez voir, il faut s'entourer de gens empathiques et non stressants. C'est-à-dire s'éloigner des personnes toxiques et qui nous stressent. Plus vous allez être entourés de gens chaleureux, empathiques, soutenants, plus vous, vous allez recevoir de l'ocytocine. Ce que je peux vous dire, c'est que la communication non-violente et le travail sur l'empathie commence à venir chez les médecins. Par exemple, moi qui habite Paris à l'université de la Pitié-Salle-Pétrière, vous avez des formations en CNV, déjà chez les étudiants en médecine. vous avez des formations pour les professeurs de médecine de la Pitié-Salle-Pétrière en CNV. Donc oui, moi j'ai l'année dernière créé un DU pour former mes collègues pédiates et les médecins de famille pour savoir accompagner les parents et dans le programme que j'ai créé, j'ai de la CNV et j'ai de la méditation. Donc oui, ça vient progressivement. Vous voyez que ça me fait sourire parce que quand il y a quelque chose de nouveau et ça, ça dérange bien entendu, c'est une remise en question profonde. Il y a des résistances et il y a des gens qui sont furieux. Je vois là maintenant les gens se réveillent dans les journaux, des articles, ils sont contre tout ça. Pour moi, c'est normal. Je n'essaye pas du tout de convaincre. Plus on essaye de convaincre quelqu'un, plus on le force, plus il résiste. Donc moi, j'ai vraiment confiance, j'ai la chance de parcourir la France et je vois des gens formidables et qui ont compris l'importance de ça partout, partout, partout. Chez les professionnels de l'enfance, chez les parents, donc j'ai confiance. Donc moi, je voudrais vous dire encore merci et bravo de développer les compétences psychosociales dans la région PACA. Un grand bravo parce que ce n'est pas comme ça partout. Je ne pense pas. de la région PACA, un grand bravo pour la région PACA, par la région PACA, par la région PACA. Sous-titrage ST' 501